bonjour à tous voici la description de la carte la justice du tarot de marseille et je vais également vous décrire les symboles de cette carte n'hésitez pas à consulter les autres vidéos que j'ai réalisé sur les cartes majeures et avant de commencer je souhaitais vous remercier par rapport à vos messages à vos retours sur ces vidéos courtes semblerait que ça vous plaît et ça vous aide donc moi ça me fait énormément plaisir allez nous qu'on nous commençons tout de suite donc là nous avons j'ai choisi le tarot de marseille nous avons la carte la justice qui représente l'équilibre et le discernement elle vous rappelle cette carte d'être honnête juste et équitable afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions cette carte représente la responsabilité l'engagement envers ceux qui sont impliqués dans une situation bien précise elle est très souvent associée à l'harmonie à l'équilibre à la paix intérieure qui peuvent être obtenues par des choix justes la carte de la justice signifie très souvent une résolution positive à un conflit ou une prise de ou à une prise de décision difficile elle peut aussi suggérer lorsque vous tirez cette carte la nécessité de demander des conseils juridiques ou l'avis d'un professionnel avant d'adopter un projet ou ou de suivre une démarche bien précise cette carte elle vous encourage à utiliser votre intelligence et votre sagesse lorsque vous prenez des décisions quelles qu'elles soient afin de vous assurer que la justice est rendue soit rendue pour toutes les personnes impliquées vous serez en mesure avec cette carte de maintenir l'équilibre et l'harmonie intérieure donc là on va passer au symbole de la carte alors un petit instant j'ai le smartphone qui bouge je vais essayer de fixer ça alors la carte de la justice ici dans le tarot de marseille comme vous pouvez le voir représente très souvent une femme assise entre deux piliers qui tient une balance elle symbolise l'impartialité et l'équité ainsi que la nécessité de peser tous les aspects d'une question c'est à dire de peser le pour et le contre avant de prendre une décision l'épée qu'elle tient dans l'autre main représente la justice la vérité et l'autorité elle est souvent représentée portant un bandeau sur les yeux alors là c'est pas c'est pas le cas montrant son impartialité dans les jugements les piliers des deux côtés représentent la force la structure et la stabilité et le chiffre 11 ici que vous voyez représente ou fait référence plutôt oui représente l'équilibre et la justice avec cette carte le besoin d'objectivité lors d'une prise de décision est très très important ici la carte vous encourage à adopter une approche équilibrée face au dilemme de la vie et elle nous rappelle aussi que nos choix ont des conséquences et que la justice doit être rendue voilà pour cette carte donc j'espère vraiment que ça va vous aider et ça va vous éclairer sur cette nouvelle carte la justice que nous avons exploré ensemble si vous souhaitez aller plus loin vous avez toutes mes formations pour apprendre le tarot que ce soit les 22 cartes majeures que ce soit les cartes mineures et j'en passe vous avez aussi les formations solo si vous souhaitez plutôt à prendre une seule carte à la fois vous pouvez le faire tout est en dessous de la vidéo ou au dessus de la vidéo merci pour vos retours pour vos partages également n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo merci à vous prenez bien soin de vous et bel l'apprentissage du tarot